Bonjour à tous. Pour ce Michel Midi, je suis avec Martin Willems, syndicaliste, qui va répondre à une série de questions que beaucoup de gens se posent à l'angoisse de la maladie pour soi ou pour les proches. S'ajoute la question, qui va payer ? D'abord, très concrètement, si on va à l'hôpital et qu'on a besoin de soins très lourds, sera-t-on capable de payer ? Ce n'est pas évident pour tout le monde. Est-ce que ça se passe de la même façon dans d'autres pays ? C'est une comparaison intéressante. Et donc, il va nous retracer l'histoire de la sécurité sociale, qui est un système qui permet justement une assurance maladie et une quasi-gratuité des soins, encore qu'il y a des exceptions, on verra bien. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et donc, c'est toute la question, est-ce que cette sécurité sociale, on va la détricoter, l'attaquer, la calomnier, comme c'est la mode depuis 20 ou 30 ans, dans la plupart des parties, ou est-ce qu'on va au contraire la renforcer ? Martin Willems, qui est sujet aux allergies de la saison, c'est normal, il a fait super sec, donc tout le monde peut avoir ce petit problème. Martin Willems est donc, je le disais, un syndicaliste de la Centrale Nationale des Employés, ici en Belgique. Il prépare un livre sur ce qu'on appelle l'économie collaborative, en fait, les livraisons à domicile des Livroux, Uber, et tous ces nouveaux jobs précaires. On en a parlé d'ailleurs dans un Michel Midi dont il était invité il y a quelques mois, et comme c'est un sujet très très important, certains disent que c'est l'économie de demain, alors ça peut faire peur, et il va, dans ce livre, nous en parler. Donc c'est quelqu'un qui est, en première ligne, on va dire, pour la défense des précaires, d'autant plus qu'on apprend qu'en Belgique, la principale chaîne de magasins veut aussi copier le système des livraisons à domicile avec des précaires qui n'auraient aucun droit. Donc c'est vraiment la personne pour nous expliquer de quoi il retourne, et on répondra à la fin de l'émission aussi à la question qui va payer l'ensemble de la crise, parce que là vous allez voir aussi qu'il y a des visions très différentes et très opposées. Martin, l'ambiance est vraiment très spéciale en ce moment. Non seulement il y a toute cette angoisse, il y a toutes ces conditions de vie différentes, avec des choses très négatives, avec des choses positives aussi, le retour des échanges, de la solidarité, de l'empathie, des préoccupations que beaucoup de gens se posent sur l'après, ce qu'on doit changer des choses dans notre société, et c'est vraiment un moment spécial, donc les crises sont probablement l'occasion des grandes réflexions et des grands changements, et cette crise foudroyante, le monde entier parle de la même chose toute la journée. Qu'est-ce qu'elle nous apprend d'abord sur notre système économique et social ? Écoute, en effet, je pense que c'est un moment passionnant, un été, c'est évidemment cette terrible maladie et les victimes qu'elle fait, parce qu'elle pose beaucoup de questions sur notre modèle économique. Alors, les gens qui écoutent notre émission, toi et moi, ça fait longtemps qu'on se pose ces questions, qu'on a des critiques, je crois qu'elles sont là maintenant largement partagées dans le débat public, et certaines des choses qu'on prétendait depuis longtemps sont devenues presque des vérités évidentes. Dire que notre organisation économique est extrêmement fragile, on a beaucoup parlé de l'effet de la mondialisation dans les médias, le fait que, voilà, dès que tout repose sur des flux internationaux, dès que ceux-ci sont interrompus, alors plus rien ne fonctionne. Je crois que c'est plus large que ça. On a, dans beaucoup d'endroits, on a réduit le personnel à son strict minimum, dans les services publics, mais pas uniquement, dans les entreprises aussi. On voit bien ici que dès qu'il y a quelques malades, ou dès qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent plus venir travailler, ou qu'on doit organiser le travail autrement, ça devient directement un problème. Le fait, c'est en fait toute cette organisation à flux tendu, et je ne parle pas ici uniquement de la sous-traitance, du stockage, etc., mais aussi le fait que, oui, que le personnel est compté au plus juste. Aussi, le fait que beaucoup reposent sur le secteur privé. Alors, le secteur privé, bon, ça, il ne faut pas le nier, c'est malheureusement la loi du système qu'on nous a fait, c'est que le secteur privé cherche à faire du bénéfice, donc le secteur privé ne peut pas travailler à perte. Or, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la base de notre société repose sur des services publics qui, pour l'instant, fonctionnent à perte, qui, parfois, fonctionnent toujours à perte, mais là, pour l'instant, fonctionnent à perte. Prenez les transports en commun, actuellement, c'est évident qu'ils fonctionnent à perte, il n'y a que 10% des recettes habituelles, mais parce que ce sont des services publics, ça peut fonctionner. Et donc, tout ça, si ça s'était privé, ça serait bloqué et on serait dans un chaos total, alors ? Si c'était privé, ça serait bloqué. Quel privé va accepter de perdre pendant un mois, deux mois, trois mois, d'énormes sommes ? Aucun, évidemment. Donc, il faut arrêter de dire du mal du public. On voit aussi… Je crois qu'on peut dire que les services essentiels doivent être des services publics. Et pas les affaiblir, pas les renforcer. Il y a autre chose qu'on voit aussi maintenant, c'est qu'en fait, on nous disait que les lois économiques sont immuables, on n'y peut rien, il faut respecter ça, les citoyens doivent se soumettre. Et là, tout d'un coup, on voit que des choses qui étaient interdites ou taboues avant peuvent se faire parfois en quelques jours. Oui, on a tous été très étonnés, agréablement étonnés en ce qui me concerne. On nous assénait toujours le corset budgétaire européen ou national, que rien n'était possible, aucun effort n'était possible parce qu'il fallait maintenir le déficit budgétaire. Et là, tout d'un coup, les cordons de la bourse sont largement ouverts. Je me souviens, Martin, que quand il y a eu les dernières négociations pour la formation d'un gouvernement, très difficile d'ailleurs en Belgique après les élections du mois de mai, on a eu tout un grand débat parce que la plupart des partis traditionnels disaient qu'il faut respecter le carcan budgétaire de l'Europe, on ne peut pas dépasser les 3%, même pour défendre le climat ou même pour défendre le social. Il y a un parti, le PTB, qui disait si, il faut refuser les dictates de l'Europe et il faut faire des dépenses pour le social et le climat. Ça a été la cause d'une rupture de négociation. Et donc maintenant, on voit que là, on va mettre à la poubelle l'histoire des 3% de l'Union européenne. Donc c'est quand même possible à certains moments en fonction des intérêts des plus puissants. C'est tout à fait possible en fonction de l'urgence telle qu'elle est ressentie, oui, telle qu'elle est ressentie par les décideurs. Alors pourquoi ici ce sentiment d'urgence ? Il est là, mais pourquoi pas le même sentiment d'urgence pour la crise climatique ? Ça, c'est évidemment la grande question. Alors on expliquera ça par des effets psychologiques, que le danger immédiat est toujours beaucoup plus, évidemment, angoissant que le danger le plus diffus et plus long sur la durée. Bon, je pense qu'il y a d'autres explications aussi. Mais moi, ce qui m'a amusé aussi, c'est de voir qu'on a des gouvernants extrêmement libéraux, puisque en tout cas pour les partis francophones, il n'y a que le Parti libéral au pouvoir, et qui ont été, en ce moment, en quelques jours, ils ont supprimé la sacro-sainte liberté de commerce. Vous savez que parmi les libertés, la liberté de commerce, c'est de faire l'activité économique qu'on veut, d'ouvrir son commerce et de vendre ce qu'on veut, est sacro-sainte. Et là, on a fermé les magasins, ce qui pour un parti libéral est assez cocasse. D'accord. Justement, une autre valeur qui revient à la mode, c'est qu'on disait beaucoup de mal des infirmiers et des infirmières, des soignants, de toute une série de métiers de base qui étaient dans la rue, qui manifestaient. On a eu une interview encore, il y a deux, trois jours, d'un infirmier anesthésiste français qui disait, nous, quand on était dans la rue pour demander plus de moyens pour l'hôpital, pour soigner les gens, pour être un peu humains, on nous envoyait des matraques et des gaz lacrymogènes. Et là, tout d'un coup, tous les gens qui méprisaient ces travailleurs sont en train de dire, oui, vous êtes la base de la société et vous êtes les métiers fondamentaux. C'est aussi rigolo. Oui, c'est une troisième grande leçon. C'est qu'il est clair, et personne ne pourra le nier plus tard, que tout repose sur les travailleurs, tout repose sur le facteur humain. Oui, dans une production, il y a d'autres facteurs humains, les stocks, les machines. Et certains prétendaient tout automatiser au maximum, mais on voit bien que ce qui est automatique est très fragile. Tout repose sur un schéma qui doit rester tel qu'il est programmé, tel qu'il est attendu. Dès qu'il y a un petit grain de sable, alors tout repose sur l'humain. Il n'y a que l'humain qui peut innover, il n'y a que l'humain qui peut trouver rapidement une autre solution. Et puis, il n'y a que l'humain qui peut aussi se dévouer, parce qu'on a quand même des actes de travailleurs qui font plus que leur travail, certainement. Il y en a qui font leur travail dans des conditions extrêmement risquées. Ne parlons pas des soignants, là c'est encore plus fort. Et une machine ne pourra jamais faire ça. Les malades n'ont pas seulement besoin de machines et d'ordinateurs, mais d'abord d'empathie humaine. Bien, alors, il est temps de venir à la question de la sécurité sociale, qui est, à mon avis, très méconnue. Elle joue un rôle très important dans nos vies, mais elle est méconnue, d'autant plus qu'on a toute une série de campagnes de milieux patronaux, mais relayés largement dans les grands médias depuis 20 ans, 25, 30 ans même, mais ça s'intensifie maintenant, qui nous disent, voilà, les cotisations sociales des travailleurs, les cotisations à la sécurité, c'est une charge du travail, c'est un impôt sur le travail, et donc, si on veut créer des emplois, il faut alléger tout ça, il faut que les patrons payent moins de cotisations sociales. Si je te comprends bien, tu es totalement contre ce discours. Oui, je suis toujours totalement contre ce discours. On nous a dit dans le mois qui s'est écoulé qu'on faisait société, qu'on devait tous se serrer les coudes, mais qu'est-ce qui fait qu'on fait société, justement ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien entre moi et mon voisin, entre les travailleurs d'une autre province ? Finalement, le seul lien, c'est justement celui-là, c'est la sécurité sociale. C'est ce principe qui fait que tout argent qui est gagné, de tout argent qui est gagné, il y a une partie qui va dans un pot commun, et ça de manière solidaire, c'est-à-dire que les épaules les plus larges contribuent le plus, même si ça reste en proportion. On n'a pas encore une sécurité sociale progressive. La sécurité sociale est une proportion qui est la même pour tout le monde de ce qu'on gagne, mais donc ceux qui gagnent le plus contribuent le plus au pot commun. Et ce pot commun sert à tout le monde et est réparti suivant les besoins. Bien, voilà le principe, mais on va prendre le temps de l'expliquer lentement, parce que je crois que beaucoup de gens, dans d'autres pays où on nous suit, ou de la jeune génération, ne connaissent pas tout ça, ils n'ont entendu que le discours que la sécurité sociale est une charge et qu'il faudrait la transformer. Donc, il y a une bande dessinée qui est parue récemment chez Delco, tout récemment, je crois qu'elle est sortie en janvier. Je l'ai ici, je peux vous la montrer. Moi, je l'ai seulement en PDF, mais toi, tu l'as en papier. Oui. Voilà, un peu plus loin. Un cœur en commun, la belge histoire de la sécurité sociale. Mais bon, en France, en gros, on a le même système avec quelques variantes. Et donc, en fait, ce qui me semble important de comprendre pour les jeunes générations, c'est que la sécurité sociale, ça a l'air de tomber du ciel, mais avant, ça n'existait pas. Et donc, comment ça s'est créé ? Et donc, grâce aux éditions Delco que je remercie, on va tout simplement prendre quelques-unes des planches de cette bande dessinée pour retracer l'histoire de cette création et de son fonctionnement. D'abord, il y a un flashback qui présente, je lis un petit peu pour que ceux qui n'auront peut-être qu'un téléphone puissent suivre quand même, je lis un peu, que, au début du XXe siècle, on se trouvait avec des journées de travail de 12 à 14 heures, parfois même 16, même pas le repos le dimanche, aucune protection pour les ouvriers et aucune garantie, non seulement le papa, la maman, mais bien souvent les enfants aussi devaient travailler et en cas de problème, il n'y avait donc pas de temps pour laisser les enfants à l'école, sauf les enfants des riches, il y avait beaucoup de problèmes de famine et de maladies, etc. Et il n'y avait à cette époque aucune protection, c'est-à-dire que ça, c'est quand même la chose que les jeunes qui ont, à mon avis, pas beaucoup appris ça à l'école, malheureusement, doivent savoir, c'est qu'avant, quand un travailleur tombait malade, était mis au chômage par son patron, avait un accident de travail pendant son travail ou devenait tout simplement trop vieux pour pouvoir encore travailler, mais avant, il n'avait rien du tout. Donc c'était la misère, on ne pouvait pas se soigner, on ne pouvait absolument rien faire. Donc ça, c'est la première donnée, c'est qu'en fait, sans la sécurité sociale, on serait encore presque, je ne vais pas dire des esclaves, mais pas loin quand même. C'est une question pour nous ? Non, bon. On a la BD qui montre un exemple, évidemment, c'est raconté avec une histoire de gens qui tombent malades, qui ont besoin de médecins, qui ont besoin d'opérations, et là, on nous dit, bon, sa femme est malade, elle a peur qu'elle meure avant l'accouchement, et le docteur dit, vous avez de l'argent ? Ben non, alors s'il n'y a pas d'argent, elle est condamnée, c'est triste. Et dans la période actuelle, on a une maman qui a un enfant qui naît avec des gros problèmes à la santé, et elle ne connaît pas la sécurité sociale, donc le médecin lui explique que, voilà, l'opération va bien, elle est compliquée, mais elle va bien se dérouler, et le papa demande, voilà, c'est la vie de ma fille, elle n'a pas de prix, mais eux, combien ça va coûter ? Et le médecin répond, la sécurité sociale va prendre en charge la plus grande partie des frais, ça ne vous coûtera pas grand-chose, et donc, voilà, les gens sont rassurés, et finalement, l'histoire se termine bien, il y a un pien dans la BD, grâce à la sécurité sociale, c'est-à-dire que ces gens pauvres, n'ayant pas ou très peu de revenus, n'auraient jamais pu payer une opération compliquée à leur enfant. Donc, un des piliers de la sécurité sociale, c'est l'assurance maladie. Oui, si je peux intervenir. Donc, la sécurité sociale comprend plusieurs piliers, notamment les retraites, les allocations familiales, mais celui qui est le plus sollicité, et dont on parle le plus, évidemment, en ces temps-ci, c'est celui des soins de santé. Il y a des pays où ça n'existe pas. Donc, aux États-Unis, il y a très peu de sécurité sociale, il y a quand même un système de retraite et un système de soins de santé public pour les plus de 65 ans, mais il n'y a pas de système de soins de santé collectif. Il n'y a pas ce pot commun dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a un système d'assurance privée où l'idée est que chacun prenne une assurance privée en cas de maladie, d'hospitalisation, un peu comme une assurance hospitalisation chez nous, mais chez nous, ça ne couvre que ce qui dépasse, ce qui est remboursé par la sécurité sociale. Aux États-Unis, c'est si vous n'avez pas ça, vous payez tout intégralement. Et c'est combien, par exemple, pour une opération du coronavirus ? Justement, on a entendu le cas récemment, qui a beaucoup été discuté aux États-Unis, d'une personne qui n'avait pas du tout d'assurance médicale, parce que malgré la réforme d'Obama qui a voulu le rendre obligatoire, donc la réforme d'Obama n'était pas la création d'une sécurité sociale. Le fameux Obamacare, c'était finalement l'obligation pour tout le monde d'avoir une assurance privée, avec éventuellement, pour les plus pauvres, une aide de l'État pour la payer partiellement. Mais donc, malgré ça, il y a quand même plus de 10% de la population américaine qui n'a toujours pas d'assurance santé. Et une personne qui n'en avait pas a été hospitalisée parce qu'elle a été atteinte par le coronavirus et après a reçu une facture de 35 000 dollars. 35 000 dollars ou euros, c'est évidemment impayable pour beaucoup, beaucoup de gens. Ça veut dire que les pauvres vont être en faillite, ou bien ils ne sont pas opérés, ou bien ils vont être en faillite. Oui, tout à fait. On remarque partout, mais encore plus aux États-Unis que les plus pauvres sont les plus touchés par la mortalité. Il y a différentes raisons, mais une des raisons est notamment qu'ils n'ont pas le réflexe ou alors en dernier recours d'aller dans les hôpitaux qui sont donc les moins bien soignés. Je peux confirmer par une expérience personnelle cette situation aux États-Unis. Il y a une vingtaine d'années, durant la guerre contre la Yougoslavie, j'avais établi des contacts et sympathisé avec un professeur d'université qui s'appelait Sean Gervasie et nous avions beaucoup travaillé ensemble pour dévoiler les dessous de la guerre contre la Yougoslavie. Et un beau jour, je l'ai vu arriver à Bruxelles. Je lui ai dit ça va, non, ça ne va pas. J'ai un cancer de l'estomac. Ah, bien. Et tu es venu à Bruxelles ? Et il m'a répondu oui, parce que malgré mon salaire de prof du NIF, ces soins-là, je ne pouvais pas les payer aux États-Unis. Donc, je suis venu en Belgique où vous avez une bonne sécurité sociale. Et c'était un prof du NIF quand même. Pas riche, mais quand même avec un salaire correct. Donc, ça montre qu'aux États-Unis, où il n'y a pas la sécu globalement, on est dans un système très sauvage avec énormément de gens sacrifiés. Tout à fait. Donc, tu as posé la question en quoi consiste la sécurité sociale ? En Belgique, on appelle ça l'ONSS. La première question est comment ça se finance ? C'est-à-dire que l'idée est que les travailleurs assurés, donc automatiquement, vont recevoir ce qu'il faut pour se soigner, pour les accidents de travail, pour la retraite, pour le chômage, etc. Donc, la première question, c'est d'où viennent les sous ? Et là, il y a une image qui le montre. Ah non, je n'ai pas pris la bonne image, donc il va falloir l'expliquer. Comment se finance la sécurité sociale ? D'où vient l'argent ? Donc, en Belgique, il y a deux systèmes de sécurité sociale. Il y en a un pour les travailleurs salariés et un pour les travailleurs indépendants. La sécurité sociale des travailleurs salariés se finance par un pourcentage du salaire qui est versé dans la sécurité sociale. D'où l'idée d'une partie du salaire qui est un salaire socialisé. Nos syndicalistes, nous assistons fort sur le fait qu'il s'agit d'une partie du salaire du travailleur. Donc, ce n'est pas... Alors que du côté patronal, on dit souvent que les cotisations de sécurité sociale sont un impôt que paieraient les entreprises. Ça n'a rien d'un impôt. C'est une partie du salaire du travailleur qui est versée dans un impôt commun, qui est socialisé, qui est partagé avec tout le monde. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on a un salaire... Est-ce qu'on peut dire qu'on a un salaire direct et un salaire indirect ? Tout à fait. On a le salaire direct, c'est finalement le salaire brut dont on retire encore les impôts pour devenir le salaire net, le salaire poche, comme dit le patronat. Et une autre partie, ce sont les cotisations de sécurité sociale qui vont dans ce pot commun et qui sont donc un salaire socialisé parce qu'il est partagé, mais aussi, on dit aussi différé, parce que tout le monde, finalement, retouche de ce pot commun, ne serait-ce qu'à la retraite. dans le cas où on arrive jusqu'à l'âge de la retraite, mais heureusement, c'est le cas pour une majorité des travailleurs aujourd'hui. Et les soins de santé et la maladie qui nous occupent le montrent. Personne n'est à l'abri de voir des risques qui sont couverts par la sécurité sociale. Tout le monde peut tomber malade, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, et donc tout le monde peut être amené à voir la sécurité sociale qui intervient pour soi. Et même si on a de bons revenus, tu as cité le cas d'un professeur d'université, devoir sinon payer 35 000 dollars pour une hospitalisation de deux semaines pour le Covid, c'est dramatique pour tout le monde. Heureusement qu'on a ça. On a parfois l'impression que c'est cher. On nous a fait rentrer dans la tête que c'était cher. Concrètement, pour les travailleurs salariés, c'est vrai qu'il y a 25 plus 13, donc 38 % de leur salaire qui va dans le pot commun de la sécurité sociale. C'est une partie importante, c'est vrai. Mais quand on regarde, en fait, si on essaye de calculer, même à titre individuel, combien on a pu retoucher la sécurité sociale, on arrive vite à la conclusion que finalement, on y retrouve souvent les sommes qu'on y a versées. du côté des indépendants, on a un système de sécurité sociale qui couvre moins, où il y a moins de droits, quoique, et ça, c'est une bonne chose, les droits des travailleurs indépendants, les droits à la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont fortement améliorés, et aussi moins de cotisations, puisque là, on est plutôt sur un taux de 20 %, avec la grande différence, et ça, c'est une différence que nous, en tant que représentants aussi de travailleurs statut indépendants, on veut combattre, c'est le fait que les cotisations des travailleurs indépendants sont dégressives, c'est-à-dire qu'on paye 20% jusqu'à un certain niveau de salaire, puis on ne paye plus que 15%, et puis on paye zéro à partir d'un salaire de 90 000 euros par an, ce qui veut dire finalement que ceux qui gagnent le plus payent proportionnellement moins de sécurité sociale que les autres, et donc il y a beaucoup moins de solidarité entre les travailleurs indépendants. Donc si je comprends bien, le grand point dont il faut se méfier, c'est un piège du vocabulaire, c'est-à-dire qu'on nous parle de charges du travail, on nous parle même de taxes ou d'impôts sur le travail que les pauvres patrons devraient payer, et en réalité, quand on voit l'histoire, c'est un salaire indirect, un salaire différé, et donc en fait, quand on fait tous ces discours, c'est pour diminuer le salaire global que touchent les travailleurs. Oui, il y a eu un... Donc cette question de vocabulaire est très importante, donc nous on parle de cotisation sociale, parce que chacun cotise au système, le patronat lui parle de charges sociales, parce qu'il estime que ce sont des charges, et ils essayent depuis une vingtaine d'années de faire rentrer dans la tête des travailleurs que c'est une forme de taxe, que c'est néfaste aussi pour les travailleurs, parce que s'il n'y avait pas ça, alors ils auraient plus en salaire poche, comme ils disent, ils auraient plus, si le patron ne devait pas payer une partie du salaire en cotisation sociale, ça reviendrait, soi-disant, aux travailleurs qui gagneraient plus. Bon, d'abord, c'est faux. Si le patronat, si l'employeur ne devait pas payer ses cotisations sociales, elle ne retomberait pas dans la poche du travailleur, c'est tout à fait... Enfin, c'est... Qu'est-ce qui permet de croire ça ? Et je crois qu'il y a un exemple qui est justement celui de Deliveroo, puisqu'ils sont passés à un système sans paiement de cotisation sociale où là, c'est passé intégralement dans la poche de Deliveroo, donc c'est un bon exemple. Et... Oui, donc la promesse est évidente. On a eu ce... Depuis 20, même 30 ans, on multiplie les niches, qui ne sont pas des niches fiscales, qui sont des niches de sécurité sociale, c'est-à-dire des formes de travail sur lesquelles il ne faut plus payer de cotisation sociale. Ça peut être les heures supplémentaires, par exemple, quand on dit voilà, le gouvernement fait un effort en ces temps difficiles, beaucoup de travailleurs doivent faire des heures supplémentaires, on enlève le paiement de cotisation sociale. Mais ça, de nouveau, c'est un cadeau à l'employeur. Oui, en fait, c'est pas le gouvernement... Pour ce qu'on a appelé les flexi-jobs, c'est aussi le cas pour justement le régime de l'économie collaborative contre lequel je me bats et auquel je faisais allusion récemment parce que, par exemple, les livreurs de Deliveroo, les livreurs d'Uberit sont payés, mais ils sont payés brut pour net et il n'y a aucune cotisation sociale qui est payée, mais donc aussi aucun droit social n'est généré. Et aujourd'hui, ils le comprennent bien parce qu'aujourd'hui, il n'y a non seulement aucune mesure de soutien, il n'y a évidemment pas de chômage temporaire pour ces travailleurs puisque le chômage aussi vient de la Caisse de la Société sociale et même dans le cas où ils devaient tomber malade, où ils devaient avoir un accident du travail, il n'y a pas d'intervention non plus. Donc, effectivement, pour les précaires dont tu t'occupes, puisque en Belgique, il y a une particularité, c'est que le syndicat s'occupe aussi des formalités pour des procédures pour que les gens puissent toucher leur chômage, ici, leur chômage technique pour raisons spéciales. Donc, tu es en première ligne pour voir que les précaires souffrent encore plus et qu'il faudrait, pour eux, renforcer la sécurité sociale et pas la déforcer. Oui, pour expliquer un tout petit peu plus ce que tu viens de dire, donc en Belgique, mais c'est assez propre à la Belgique, c'est en tout cas pas le cas en France, les syndicats, outre leur rôle, qui est le rôle de base, d'organiser les travailleurs, de représenter et défendre les travailleurs, a aussi le rôle de caisse de paiement des allocations de chômage. Un peu comme la mutuelle et la caisse de paiement pour tout ce qui est soins de santé, c'est l'organisation syndicale qui paye les allocations de chômage, elles viennent de la sécurité sociale, mais chaque syndicat le paye à ses affiliés. Et en fait, c'est historique, puisque tu ne l'as pas dit dans l'histoire, on ne va pas faire ici l'histoire de la sécurité sociale, je n'en suis pas spécialiste non plus, mais les caisses de chômage à l'origine ont été créées par les organisations syndicales qui ont proposé aux travailleurs de verser dans une caisse commune une partie de leur salaire, à ce moment-là, c'était le travailleur qui le payait directement, pour justement qu'en cas de chômage, on puisse verser des allocations à ceux qui étaient dans le besoin. Oui, en fait, l'histoire est intéressante parce qu'au début, ce sont les travailleurs eux-mêmes avec leurs organisations qui ont organisé des caisses de solidarité entre eux quand un travailleur avait un coup dur, comme on l'a dit, et il y a une période à laquelle ça a basculé, c'est la Deuxième Guerre mondiale en 1944. Là, il y a eu un changement de cette solidarité en ce sens qu'il y avait eu, je l'explique pour les jeunes, beaucoup de luttes sociales déjà dans les années 30, ensuite, beaucoup de mécontentement contre beaucoup de capitalistes qui avaient collaboré avec le fascisme durant la Seconde Guerre mondiale, et donc, en 1944, sous la pression de ces luttes, le patronat a été amené, obligé, on doit dire, à payer aussi pour les caisses de solidarité, maladie, chômage, accidents de travail, etc., et donc, la grande réforme date de 1944, en fait. Oui, juste après la Seconde Guerre mondiale, et pas tout à fait après, puisque ça s'est préparé pendant la guerre elle-même. On le voit dans la bande dessinée, et c'est la même chose tant en Belgique qu'en France. Mais finalement, après la Seconde Guerre mondiale, n'a pas été d'inventer la sécurité sociale, puisque, comme je l'ai dit, il y avait déjà des caisses, en fait, viennent les travailleurs eux-mêmes, mais c'était surtout un travail de rassembler les différentes branches. Avant, il y avait des caisses pour le chômage, il y avait des caisses séparées pour ceux qui étaient santé, d'autres encore pour les gestions familiales, c'était de rassembler tout, et surtout de le rendre universel. Oui, je montre ça. Comme pour passer par le travail, on avait le problème que ceux qui n'étaient pas au travail ou des situations comme par exemple des conjoints qui ne travaillaient pas, eux n'étaient pas couverts. Le grand apport de la sécurité sociale a été de le rendre universel pour tous. Voilà, je montre à l'image un extrait de la BD. En Belgique, ça s'appelle « L'Office national de sécurité sociale » au NSS, et là, on voit à la création la réflexion de regrouper toutes les caisses de solidarité, on va dire, dans les différentes branches d'un même organisme et je lis donc le chômage, les allocations familiales, les pensions, les retraites, donc, l'assurance maladie invalidité et les vacances annuelles, ce qu'on a appelé les congés payés. Donc, ça, c'est, la sécu s'organise en 1944, depuis, elle a même été renforcée pendant toute une période avant qu'on fasse marche arrière et qu'on essaye de la détricoter. Pourquoi et qui la détricotée ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure parce que les cotisations étant payées par les employeurs, les employeurs essayent évidemment de ne plus les payer, de payer moins en faisant, en essayant en plus de s'adjoindre l'approbation des travailleurs en disant aux travailleurs que ce serait bien de ne pas payer de cotisations sociales parce qu'ils auraient plus de salaire net, de salaire poche. Voilà, on veut en faire des alliés pour finalement avoir une majorité dans l'opinion publique qui ne trouve plus à redire quand on diminue et c'est ça qu'on fait depuis de nombreuses années, diminuer au fur et à mesure les cotisations de sécurité sociale. Alors, c'est passé d'abord par un certain nombre de niches, de formes de travail qui, elles, ne devaient pas contribuer mais c'est passé dans le dernier gouvernement à carrément diminuer le taux général de ces cotisations sociales qui est passé de 32% de cotisations employeurs à 25%. On nous demande ici, Fédérica, quel est l'impact du chômage technique sur les cotisations et donc sur les retraites ? Le chômage économique n'a pas d'impact sur la retraite. Ça ne dit, je veux dire, même si on est en chômage technique, on garde les mêmes droits, etc. Mais il va avoir un impact dans ce sens qu'il va creuser le trou de la sécu et donc le problème va se poser et comment on va boucher ce trou ? Ah oui, ça bien sûr. D'où la grande question que tu as mis en titre de ce débat et qui était en titre d'un article que j'ai écrit aussi, c'est finalement qui va payer ? Oui, pardon Martin, encore une petite seconde que je voudrais, je pense que c'est très important le travail pédagogique parce que ça n'est pas fait dans les médias et qui relaient ce discours sur les charges du travail, ce n'est malheureusement en général pas fait à l'école non plus. En fait, il est important de comprendre que la sécurité sociale c'est aussi une expression de la solidarité d'une génération envers une autre. Dans la bande dessinée, la jeune femme qui a dû accoucher et qui a été très contente qu'on se soit bien occupé de son bébé et que ça ne coûte pas trop cher, il faut rester bien centré dans l'image. Oui, c'est parce qu'il y a tout d'un coup un coup de soleil et je ne sais pas. Non, ça va très bien, ça va très bien. Ce que tu dis est très éclairant et donc on a assez de lumière, tout va bien. Cette jeune femme, je disais toute contente que l'opération s'est déroulée bien et que son enfant est sauvé et qu'elle ne doit pas se ruiner pour ça, dit c'est un sacré cadeau que les générations précédentes nous ont fait. Au fond, on doit bien se rendre compte que si nous avons cette sécu, c'est grâce à nos grands-parents. oui, alors ce n'est pas une question que les générations précédentes auraient cotisé pour nous parce qu'en fait le principe de la sécurité sociale est que les dépenses du moment sont payées par les cotisations versées à ce moment-là aussi. Donc, on n'est pas dans un système de capitalisation où les générations précédentes auraient épargné pour nous aujourd'hui. Par contre, oui, c'est peut-être au cours plus important, il y a un capital social, un capital d'idées, un capital idéologique. Oui, ce sont les générations précédentes qui se sont battues pour qu'on crée ce système et ça, évidemment, ça n'a pas de prix. D'où l'importance de le rappeler et c'est très bien qu'on le fasse dans cette émission parce qu'il faut qu'un droit n'est jamais complètement acquis, il est toujours battu en brèche, il est toujours remis en question on le voit très clairement avec la sécurité sociale parce que personne ne va prétendre les employés ou le gouvernement supprimer la sécurité sociale mais on sait bien qu'en diminuant les cotisations sociales en attaquant son financement quelque part on la détricote et on la fait disparaître petit à petit et donc les générations actuelles doivent continuer à se battre le combat sera éternel. Bien, je voudrais dire justement pour cette solidarité entre générations il y a des images très émouvantes à la fin de l'histoire qui se termine bien comme je le disais la jeune femme qui est toute contente elle sort dans la rue et avec son copain et son enfant j'ai envie de tous les embrasser ceux qui nous ont soutenus ceux qui nous ont permis de soigner Louise et donc elle dit merci aux gens qu'elle rencontre dans la rue c'est très touchant ils attendent le bus etc merci c'est grâce à vos cotisations qu'elle a été opérée elle est sauvée merci et les gens répondent de rien moi aussi moi j'ai bénéficié pour ma pension de retraite moi c'est les allocations familiales qui m'ont aidé pour envoyer mes enfants à l'école ils sont en l'unif moi je suis tombé dans un échafaudage j'ai beaucoup souffert mais j'étais bien soigné et ma retraite me permet de m'occuper de mes petits-enfants donc et après elle pose la question qu'allons-nous léguer à nos descendants allons-nous réussir à passer le flambeau aux prochaines générations bon ça c'est l'aspect émotion de la sécu je crois que c'est important de le dire aussi la solidarité c'est quelque chose dont on a absolument besoin c'est quelque chose qu'on a absolument besoin et ces temps-ci on l'entend tous les soirs au journal parler donc donc oui ça fait peut-être un peu cucu de le dire en temps normal je dirais mais en ces temps-ci personne ne peut le nier c'est évident et et bon c'est peut-être dans l'adversité aussi un côté positif c'est que oui aujourd'hui personne ne peut nier que ce n'est qu'avec cette solidarité ce n'est qu'en faisant en faisant société qu'on peut qu'on peut survivre qu'on peut dépasser les épreuves mais aussi qu'on peut vivre en temps normal j'ai deux trois interventions sur facebook que je prends il faudrait qu'à l'éducation nationale on parle de ceci au lieu de parler de napoléon d'accord quel est le nom de ce monsieur je répète c'est martin willems vous le verrez dans l'émission qui sera sur youtube aussi ce soir et d'ici quelques mois j'espère là c'est l'éditeur qui parle au futur auteur on aura un livre de lui qui racontera justement à propos des plus précaires des salariés et des exploités d'aujourd'hui l'importance de la sécu on a une intervention un peu critique de Nordine le montant des caisses il vaut mieux garder secret le réinvestissement boursier par les syndicats bon ça ce n'est pas des mots aimables qu'en est-il bon d'abord les syndicats s'ils sont les organes payeurs ne gardent pas l'argent de la sécurité sociale donc ce n'est pas les syndicats qui gèrent les caisses de la sécurité sociale donc ça c'est un ils sont les intermédiaires c'est un fantasme les sommes énormes parce que ce sont vraiment des sommes énormes puisque je vous l'ai dit ça représente 38% de tous les salaires ça va dans les caisses de l'ONSS et ça c'est géré par l'État donc les syndicats n'ont pas du tout accès à ces caisses-là lorsque nous payons une allocation de chômage c'est vrai que c'est nous qui la payons mais on demande l'autorisation à l'ONEM de la payer on avance l'argent et on se fait rembourser par l'ONEM donc si on parle d'opérations boursières pour les syndicats il y a eu c'était malheureux moi-même je ne suis pas d'accord mais il y a eu ça c'est vrai ce que gèrent comme argent les syndicats c'est ce qu'on appelle la caisse de grève une partie de ce que payent de la cotisation de nos affiliés sert à alimenter une caisse de grève parce que la sécurité sociale ne paye pas encore les grèves donc ça c'est une caisse qui est toujours gérée par les syndicats et il y a eu une volonté à un moment de bien placer cet argent il y a eu quelques pertes boursières mais notamment avec Belfus très bien donc il faut faire attention à la désinformation ça Investigue Action n'arrête pas de le répéter y compris sur les syndicats toujours vérifier de qui ça vient et quels intérêts ça sert bon on va conclure sur cette bande dessinée que je recommande fortement il y a à la fin une très belle page de recommandation signée par Michel Pinson et sa femme Monique Pinson-Charlot qui sont sociologues qui ont beaucoup travaillé sur les riches on va dire et dans cette page je vais vous lire un petit extrait maintenant parce que c'est une mise en garde qui montre vraiment l'importance de la désinformation justement Sécurité sociale attention prédateurs aux aguets ils sont là tels des vautours prêts à piller la sécu ce bien commun du peuple nécessaire pour faire société ensemble et qui a intérêt ils répondent les actionnaires des groupes d'assurance privée ne peuvent supporter de voir un gâteau de plusieurs dizaines de milliards d'euros échapper à leur appétit insatiable les capitalistes ont faim et ils ont d'autant moins envie de lâcher une proie si prometteuse pour arriver à leur faim ils utilisent tous les moyens et notamment le mensonge qui se répand d'autant plus facilement que les propriétaires des médias parlent certainement en France mais il y a d'autres pays sont trop souvent des milliardaires leurs camarades de classe sociale la propagande disent ces deux auteurs consiste à faire croire que la sécurité sociale est une dépense alors que cette socialisation cette mise en commun des richesses liées à la santé est un investissement sur le plan du développement humain croyez-vous que leur préoccupation soit de sauver Louis de sa maladie de coeur point du tout leur seule logique profondément inhumaine est la recherche du profit quitte à faire diminuer l'espérance de vie des plus pauvres nos vies ne sont rien à côté de leur profit voilà il y a les fake news sur le trou de la sécu sont un outil de propagande des plus puissants pour piller toujours plus les restes de l'état providence et empêcher la solidarité voilà une très jolie conclusion effectivement sur l'importance de défendre la sécu alors dans la dernière partie de cette émission Martin je voudrais qu'on se penche sur cette question qui va payer la crise du coronavirus comment ça s'est passé en Belgique récemment quelles sont les dépenses extra qui payent en France c'est à peu près la même situation comment ça se passe sur le terrain pour les travailleurs pour l'aspect du chômage et tout ça bon le gouvernement a pris rapidement des mesures qui visaient à assouplir certains mécanismes qui existaient notamment le chômage économique donc les grandes mesures qui ont été prises c'est la possibilité pour un employeur de mettre ses travailleurs au chômage temporaire ici force majeure liée à la pandémie sans en fait sans aucun des garde-fous habituel sans devoir rien justifier il y a un mécanisme et c'est intéressant en soi aussi parce que un mécanisme tout à fait similaire qui a été mis en place pour les travailleurs indépendants jusqu'à là les travailleurs indépendants on était un peu dans l'idée les travailleurs indépendants prend lui-même des risques il n'a pas besoin de sécurité sociale ou alors d'un filet de sécurité minimale c'est ça qui justifie leur moindre cotisation mais ici on a un bel exemple qui montre que voilà le travailleur indépendant est tout à fait soumis comme les autres aux aléas il y a beaucoup de faux indépendants aussi c'est toute une problématique alors vraie fausse indépendante qu'est-ce qu'on veut dire exactement avec ça est-ce qu'on veut dire que juridiquement ils sont fausses indépendantes toujours est-il qu'on voit de plus en plus de travailleurs qui sont aussi dans une relation de travail comment dire déséquilibrée avec un donneur d'ordre qui est comme leur employeur qui leur donne des instructions qui déterminent leurs conditions de travail mais qui sont sous statut indépendant c'est bien pour ça que nous avons créé une nouvelle division qui s'appelle United Freelancers et qui vise à faire du travail syndical aussi pour et avec les travailleurs sous statut indépendant ça peut être des travailleurs en économie collaborative comme des coursiers de Deliveroo mais pas uniquement ce sont tous les travailleurs indépendants je l'ai dit qu'on retrouve dans une relation de travail déséquilibrée ça peut être des pigistes des journalistes qui sont pigistes puisque maintenant quand on est journaliste on commence quasiment toujours par une phase sous statut indépendant ça peut être le cuisinier qui travaille comme indépendant dans un restaurant mais qui ne travaille que pour ce restaurant et donc qui est sous les instructions de l'exploitant du restaurant ça peut être le livreur la plupart des livreurs même quand ils travaillent pour PostNL par exemple sont des indépendants donc on le voit très bien dans le dernier film de Ken Loach c'est tout à fait réel comme exemple c'est exactement la même chose en Belgique des tas de gens se lèvent tôt et vont vers 5-6 heures prendre dans un dépôt une centaine de colis qui passent la journée ensuite à les distribuer chez les destinataires c'est un métier comme un dos c'est très bien en soi mais ils sont sous statut indépendant avec et donc prennent tous leurs risques les risques sur leurs épaules c'est une manière de fragiliser les travailleurs encore plus et on le voit ici aussi à cette occasion je l'ai dit pour les travailleurs de l'économie collaborative il n'y a aucune mesure de soutien je remarque puisque avec ce rôle de caisse de paiement je dois aussi c'est bien normal travailler avec mon collègue de la caisse d'allocation parce qu'on a évidemment beaucoup plus de travail en ces temps-ci et donc je vois aussi les situations des personnes à qui on paye le chômage temporaire et beaucoup sont vraiment dans des situations difficiles imaginez quand vous êtes payé au salaire minimum et que vous n'avez vous avez en plus qu'un temps partiel imaginez que vous ayez un mi-temps payé au salaire minimum par exemple dans la grande distribution en chômage temporaire vous avez 70% de ce revenu mais 50% du revenu minimum ça veut dire un revenu mensuel de 800 euros fois 70% vous n'avez plus que 550-560 euros pour vivre c'est vraiment c'est vraiment dramatique et les gens nous appellent vraiment en disant mais quand est-ce que je vais te payer est-ce que c'est aujourd'hui est-ce que c'est demain est-ce qu'après-demain je dois continuer à payer mes loyers j'ai des charges j'ai des enfants je dois les nourrir c'est ça fond vraiment le cœur ça montre bien que même si le gouvernement a pris des mesures pour assouplir le chômage temporaire c'est pas une solution de long terme pour les travailleurs c'est surtout je dirais une solution pour les employeurs et quelqu'un alors on l'attribue à Macron je ne sais pas si c'est tout à fait réel mais quand quelqu'un je crois que c'était Mélenchon lui disait il est temps de nationaliser certaines entreprises il aurait répondu oui mais j'ai déjà nationalisé tous les travailleurs salariés puisque c'est maintenant l'État qui les paye c'est surtout une aide pour les employeurs qui du jour au lendemain ne doivent plus payer leurs employeurs pardon leurs travailleurs pour le travailleur c'est souvent très difficile de vivre avec 70% de son revenu habituel alors justement on en arrive on en arrive à la question de la facture les mesures de soutien le chômage économique les primes aux entreprises les allocations indépendantes ça va faire des dizaines de milliards il y a toute une série de grandes entreprises aériennes automobiles tout ça qui demandent des aides la facture va être énorme qui va payer ? La facture va être énorme rien que pour les mesures de soutien dont j'ai parlé on parle d'une vingtaine de milliards mais on n'a pas encore compté le déficit des recettes parce qu'évidemment une économie qui tourne moins bien ça veut dire beaucoup moins de recettes d'autant plus qu'on est en train de reporter aussi le paiement des impôts voire de dispenser certains paiements et alors toutes les aides aux grandes entreprises dont on ne sait encore rien qui sont encore à venir et là oui ce sont des dizaines d'un milliard qui vont s'ajouter alors qui va payer c'est la grande question concrètement qu'est-ce qui va se passer ? L'État va être en déficit de payer un déficit alors le moyen traditionnel celui qu'on a connu dans les derniers temps c'est le déficit de l'État et implique une dette une dette qu'on devrait rembourser et qu'on rembourse au fur et à mesure donc pour les années futures ça voudrait dire qu'une grande partie du budget de l'État serait allouée au remboursement de la dette et impliquerait de nouvelles mesures d'austérité puisque l'argent qui va dans le paiement dans le service de la dette ne va évidemment pas aux services publics et aux autres services de l'État c'est ça qu'il faut refuser parce qu'il y a bien d'autres moyens d'éponger un déficit tu parlais tout à l'heure de la seconde guerre mondiale à la fin de la seconde guerre mondiale d'ailleurs à la fin de la première aussi on a fait un impôt un impôt extraordinaire sur les grosses fortunes c'est une réalité je veux dire ça s'est fait dans le passé et je veux dire les grosses fortunes pour la plupart se portent encore très très bien ça ne les a pas ça ne les a pas tués pour autant un impôt très très conséquent sur tous les patrimoines a été fait à la fin de la seconde guerre mondiale et je crois aussi de la première donc ce serait ce serait un moyen de rembourser ce déficit un autre moyen c'est de dire cette dette on ne la remboursera pas tout simplement répudier une dette c'est aussi quelque chose qui dans l'histoire a été très fréquent on se rappelle dans ces cours d'histoire de ces souverains qui à un moment ou à un autre disaient alors aux grands banquiers prêteurs que ce soit les fougueurs ou d'autres je ne rembourserai pas cet emprunt répudier la dette est un moyen commun aussi ça veut dire oui que celui qui a prêté l'argent perd entre temps il a souvent été remboursé d'une partie du capital et des intérêts donc là aussi les gens qui ont une capacité de prêter ne sont pas sur la paille en général pour autant il faudrait il faut penser à ces moyens-là parce que l'austérité on ne va pas la supporter plus longtemps et on a bien vu que l'austérité s'était traduite dans les dernières années justement par une réduction des capacités en soins de santé une réduction des capacités des hôpitaux aujourd'hui tout le monde s'en mord les doigts on est en train de compter le nombre de lits en soins intensifs en ne rappelant pas assez souvent qu'il était deux fois plus important il y a peut-être 20 ans donc voilà c'est ça qui crée aussi la catastrophe dans un très bon article du monde diplomatique on disait on nous a martelé qu'il fallait aplatir la courbe pour ne pas dépasser la capacité cette fameuse ligne horizontale que l'on voit sur tous les graphiques et la capacité des institutions hospitalières mais se pose-t-on la question pourquoi cette fameuse ligne horizontale est à ce niveau et pas plus haut parce que justement on a trop réduit les dépenses en soins de santé alors pour conclure rapidement les questions que tu poses là amènent à réfléchir sur l'après tout le monde parle de l'après on nous promet que l'après ne sera pas comme avant mais de ce que tu dis on a l'impression qu'au contraire il y a deux visions qui s'affrontent qui doivent s'affronter sur l'après et qu'il ne faudra pas se laisser faire non non je pense qu'il y a un combat qui est en vue ce sera un combat très difficile et c'est un combat auquel il faut se préparer c'est évident que pour beaucoup d'acteurs le but est de revenir le plus vite possible à la normale or la normale la normale c'est un problème parce que c'est la normale qui nous met dans une situation aussi difficile dès qu'il y a un petit grain de sable la normale est loin d'être radieuse la normale c'est aussi le problème du changement climatique qui est une crise bien plus importante qui se profile dans pas si longtemps que ça et tous les autres problèmes de société que nous connaissons donc le retour à la normale certainement pas et alors oui je crois qu'il y aura sans doute un certain consensus espérons-le au moins pour modifier pour peut-être relocaliser certaines chaînes d'approvisionnement pour ne pas dépendre de la Chine ne serait-ce que pour la fabrication de masques il y aura peut-être un consensus pour un peu mieux financer les soins de santé mais je crains que pour le reste voilà les autorités veuillent le plus vite possible revenir à la normale et ça on ne doit pas l'accepter et on doit accepter encore moins dans ce retour à la normale entre guillemets d'être les cochons payeurs qui allons payer tout ce qui a été dépensé ces derniers mois voilà une conclusion nette forte claire qui je l'espère va susciter beaucoup de débats nous allons dans quelques minutes continuer à répondre sur Facebook aux interventions sur lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre maintenant je voudrais signaler que dans cette perspective justement de se former et de s'informer la bande dessinée que nous avons montrée au début et dont je fournirai les données concrètes sur le Facebook dans un instant est vraiment recommandable pour faire comprendre la sécurité sociale la question de la solidarité face au malheur et la question de la solidarité entre générations nous avons le plaisir d'accueillir demain Johan Hubek sur le thème Corona science et complot parce que on a beaucoup de rumeurs qui circulent beaucoup de fantasmes on peut le dire on a des débats acharnés sur pour ou contre Raoul qu'est-ce que Montagnier a dit sur le virus fabriqué en laboratoire et toute une série d'autres thèses sur lesquelles avec Johan Hubek on va essayer de faire le tri entre le vrai et le faux et surtout d'apprendre à chacun parce que nous ne sommes pas des scientifiques nous n'allons pas le devenir mais d'apprendre à chacun quelques critères qui permettent de se repérer dans cette bataille de l'information très très importante pour comprendre les causes de la maladie les mesures à prendre et surtout les mesures pour en changer les causes donc soyez demain dans Michel Midi avec Johan Hubek et moi j'en profite pour annoncer les 5 invités de la semaine aujourd'hui vous avez eu Martin Willems qui va payer l'histoire de la sécu demain Hubek Corona science et complot mercredi j'accueillerai Aziz Salmonfal quel impact aura sur l'Afrique le Corona et la crise économique qui s'annonce jeudi 30 l'avocate bruxelloise Selma Ben Khalifa sur la répression policière qui frappe les jeunes et samedi 2 Michel Roland directeur de médecins du monde ici en Belgique qui va parler de son expérience à la fois sur le terrain parmi les plus démunis en Belgique mais c'est la même chose en France et aussi sur les problèmes que rencontre le Sud voilà un appel à s'informer à se former à lire bien entendu je rappelle un livre L'homme un loup pour l'homme de Dirk Van Dupen et Johan Hubek justement les fondements scientifiques de la solidarité qui donne une base à toute cette lutte contre le néolibéralisme et les théories vive la guerre économique vive le chacun pour soi nous restons en contact je voudrais dire que les entretiens de Michel Midi que vous êtes maintenant plus de 2 millions de vues déjà et ça continue on va les diffuser en un livre qui va être prochainement édité par Investigation et auquel je travaille une aide qui vous pouvez nous apporter c'est de nous faire des transcriptions et des corrections des relectures des interviews pour en faire un texte écrit la prochaine émission c'est demain avec Johan Hubek d'ici là partagez les livres partagez vos émotions partagez vos formations un tout grand merci à Martin pour son éclairage et bon courage dans la bataille on voit bien que des syndicalistes comme toi vont être vraiment très utiles pour que la facture soit payée par ceux qu'il faut et pas par les gens comme d'habitude merci Martin bonne journée bonne journée aussi merci